Le travail est difficile et dangereux. L'exploitation forestière à Terre-Neuve et au Labrador avant l'entrée du Dominion dans la Confédération repose sur la force et l'endurance des travailleurs. Du lever au coucher du soleil, les hommes abattent les arbres, transportent les billots et les apportent à la scierie. Le soir, ils reviennent au camp, des dortoirs sales et surpeuplés qui laissent passer le vent. Ils mangent toujours la même chose et le salaire est misérable. Ces hommes deviennent bûcherons parce qu'il y a une pénurie d'emplois l'automne et l'hiver. L'exploitation forestière à Terre-Neuve et au Labrador démarre dans la deuxième moitié du 19e siècle. À cette époque, le gouvernement ouvre les terres à bois aux scieries et aux papetières. Dans les années 1930, l'île compte des centaines de camps de bûcherons qui hébergent jusqu'à 9000 hommes. La majorité des bûcherons travaillent dans les régions occidentales et centrales de Terre-Neuve couvertes de vastes forêts d'épinettes et de sapins qui constituent d'excellentes sources de bois de pulpe. Par contre, la faible densité de population de ces régions ne permet pas de fournir un nombre suffisant de travailleurs. Des hommes provenant de nombreux villages côtiers se dirigent alors vers les chantiers. Ils y travaillent l'automne et l'hiver, puis l'été, ils reviennent dans leur foyer pour la saison de la pêche. Ces bûcherons saisonniers parcourent souvent un long trajet pour se rendre à l'entreprise d'exploitation forestière. Ils se déplacent en train, à cheval, en bateau et à pied, traînant sur leur dos litterie, vêtements et autres effets personnels. Malgré ce long voyage, rien ne leur assure du travail. Le nombre de candidats dépasse souvent le nombre d'emplois. Certains doivent retourner les mains vides. Les hommes embauchés sont répartis entre divers chantiers. Ils y travaillent pour un entrepreneur qui, lui, travaille pour des papetières. Deux importantes entreprises se partagent l'exploitation forestière pendant la première moitié du 20e siècle. La Anglo-Newfoundland Development Company, située à Grand Falls, et l'International Power & Paper Company, établie à Corner Brook. En 1937, une autre entreprise du nom de Bow Waters prend le contrôle de cette dernière. Chaque saison, les papetières versent aux entrepreneurs un montant forfaitaire en échange d'une quantité précise d'arbres abattus sur les terres de l'entreprise. Ce montant doit leur permettre de payer, nourrir et loger les bûcherons. La somme restante constitue leurs profits. Cette formule comporte une faille. Le montant versé ne permet pas aux entrepreneurs de traiter décemment les bûcherons et de faire un profit en même temps. Ceux-ci doivent donc consacrer le moins d'argent possible à la nourriture, au logement et au salaire des hommes. La situation se dégrade énormément pendant la Grande Dépression des années 1930. Les papetières réduisent substantiellement leurs dépenses. À un moment donné, plusieurs bûcherons ne peuvent plus gagner leur vie dans ce secteur économique. Le mécontentement est généralisé. En 1934, la Commission de gouvernement de Terre-Neuve charge F. Gordon Bradley, un avocat, de mener une enquête sur les opérations forestières. Son rapport nous éclaire sur la vie des ouvriers forestiers. Il dévoile aussi que les entrepreneurs se débattent pour remplir leur mandat sans disposer d'un montant forfaitaire suffisant. Tous les entrepreneurs avec lesquels je me suis entretenu en conviennent. Les prix payés sont trop bas, mais ils affirment de ne pas pouvoir débourser plus, car le montant forfaitaire offert par les papetières est trop faible. Après enquête sur les coûts du débardage, du flottage, du flottage à bûches perdues, du tractage, du chargement et de l'arrimage, je suis persuadé qu'aucune de ces opérations n'en donnait lieu à des profits injustes. De fait, je crois même que certains d'entre eux seront chanceux d'éviter une perte. Les camps de bûcherons ne sont pas épargnés par ce sous-financement. Les dortoirs sont malpropres et de bien piètres abris contre le vent. Souvent, le toit coule. Parfois, 80 hommes s'entassent dans un dortoir conçu pour en accueillir 60. Si un bûcheron veut dormir sur un matelas, il doit en louer un au coût de 25 cents par mois auprès de l'entreprise. Comme il est souvent crasseux, les hommes préfèrent se fabriquer un matelas de branches. Le cuisinier et ses aides préparent une grande quantité de nourriture qui finit par se ressembler d'un jour à l'autre. Les fèves au lard commencent à perdre de leur charme après deux semaines, si on vous en sert 6 jours par semaine pour déjeuner, et ce, même si c'est consistant. Les gens se plaignent d'un manque de viande fraîche et peu de variété de légumes. D'un point de vue économique, la conservation de la viande fraîche l'été pose problème, contrairement à l'hiver. En conséquence, rien ne justifie de ne pas en offrir abondamment en saison hivernale. Je recommande un meilleur ravitaillement en navets, choux en saison, carottes, panais et betteraves. Une diversité de fruits séchés, d'abricots, de prunes et autres seraient la bienvenue. Les arbres abattus sont habituellement des épinettes et des sapins qui servent à la fabrication du papier journal. Le travail se fait en trois étapes. L'abattage en été, à l'automne et au début de l'hiver. Le tractage au milieu de l'hiver, c'est-à-dire le transport du bois de pulpe vers un cours d'eau. Et le flottage des billots sur la rivière jusqu'à la scierie. L'étape de l'abattage est la plus longue des trois et emploie le plus grand nombre d'hommes. À son arrivée au chantier, un travailleur reçoit de l'entrepreneur une parcelle de terrain à déboiser d'une superficie de 100 m de large sur 2 km de long. Les bûcherons surnomment ces parcelles « hasards » parce qu'ils ne savent jamais si le hasard leur a réservé une parcelle avec du bois de qualité. Les mauvaises parcelles sont des terrains marécageux, en pente ou dont le bois est difficile à couper. La qualité de la parcelle influe directement sur le revenu du bûcheron. En effet, les hommes sont payés en fonction de la quantité de bois coupé et non du nombre d'heures travaillées. La plupart des entrepreneurs attribuent les mauvaises parcelles aux débutants. À moins de pouvoir compter sur des amis, les débutants sont laissés à eux-mêmes sans formation. On les envoie souvent dans un boisé où un bûcheron chevronné ne parviendrait pas à réussir la tâche. Dans ces circonstances, les perspectives d'avenir d'un bûcheron sans expérience sont pour le moins décourageantes. Malgré son acharnement au travail, sa journée lui rapporte à peine de quoi payer son hébergement et parfois rien du tout. Est-ce étonnant que même bien nourri, il songe à sa famille qui, elle, ne mange peut-être pas à sa faim et quitte un emploi qui ne paie rien pour retourner dans son foyer? La majorité des bûcherons travaillent au moins dix heures par jour, six jours par semaine. Ils se mettent en route tôt le matin vers leur parcelle de terrain qui peut se situer à une heure de marche. Sur place, ils abattent autant d'arbres que possible à la hache et à la scie à bûche. Ils éliminent le branchage et découpent les troncs en billots de 1,2 mètres. Les hommes travaillent de longues heures à la limite de leur force pour abattre le plus grand nombre d'arbres possible. Ils s'usent à la tâche et leur corps en garde des lésions corporelles lentes à guérir. F. Gordon Bradley a interrogé plusieurs bûcherons qui ont désiré répondre sous le couvert de l'anonymat afin de s'exprimer librement et ne pas mettre en péril leur emploi. Je commence à travailler tôt le matin et je termine tard le soir. L'été, ce sont des journées de 14 ou 15 heures. J'abats des arbres depuis trois mois sans arrêt. Je ne suis pas venu bûcher au cours des deux dernières années car j'ai vu des hommes aussi expérimentés que moi travailler pour moins que rien. L'abattage et le transport du bois m'ont abîmé le corps. J'ai travaillé trop fort et mes épaules, mes bras et mes jambes en payent le prix. Une ou deux fois par mois, les papetières envoient dans les chantiers des employés chargés de mesurer les cordes de bois de chaque bûcheron. On les appelle les mesureurs. Leur pouvoir est immense car ce sont eux qui déterminent le revenu des bûcherons. F. Gordon Bradley précise que les bûcherons et les entrepreneurs les soupçonnent de sous-estimer la quantité de bois coupé afin de garder leur propre emploi et de permettre aux papetières d'épargner de l'argent. Les bûcherons et même les entrepreneurs ont vraiment l'impression qu'ils sont injustement traités en ce qui a trait au cubage et au bio de rebus. Peu d'entre eux s'en plaignent toutefois. On les étiquetterait de râleurs s'ils défendaient leurs droits. Ils pourraient plus tard être victimes de discrimination. Au début du 20e siècle, le barème de prix des papetières pour le bois de trituration fluctue en fonction du marché international. En 1926, le salaire des bûcherons est de 2,40 $ par corde de bois. Pendant la Grande Dépression, le salaire chute à 1,40 $. Incapables de gagner leur vie, les bûcherons d'expérience refusent ce travail. Au début de décembre, la plupart des bûcherons ont terminé l'abattage. Ils retournent brièvement dans leur foyer pour prendre du repos jusqu'à l'étape du tractage qui s'amorce au début de janvier. Seule la moitié d'entre eux y participent. Les entrepreneurs ne font appel qu'aux ouvriers chevronnés. Ils font aussi venir des chevaux sur les chantiers. Les travailleurs sont répartis selon les quatre tâches à accomplir. Il y a les hommes qui chargent le bois sur les traîneaux tirés par les chevaux. Les conducteurs d'attelage qui transportent le chargement jusqu'à un cours d'eau et veillent sur les chevaux. Les travailleurs qui déblaient la route et en retirent les roches, les souches et les débris qui ralentiraient les traîneaux. Et enfin, il y a ceux qui déchargent les billots sur la rive et dans les cours d'eau. Les journées de travail des conducteurs d'attelage sont les plus longues. Un conducteur d'attelage se lève à 5 heures du matin pour nourrir son cheval et s'en occuper. Ensuite, il prend son petit déjeuner et part travailler au lever du jour. Il fait une pause à midi pour le dîner, puis continue à travailler jusqu'à la tombée de la nuit, vers 18h ou 18h30. De retour au camp, il nourrit son cheval, prend son repas, puis pense son cheval. Il finit de travailler à 20h. Le dimanche, il doit aussi nourrir son cheval et en prendre soin, travail pour lequel il n'est pas payé. Il ne reçoit aucun salaire les jours où il ne travaille pas. Il débourse 18 $ par mois pour sa nourriture et son hébergement. Son salaire quotidien est de 2 $. Le tractage commence au début de janvier et prend fin à la mi-mars, lorsque la neige est trop molle pour les traîneaux. Dès que la glace se brise au printemps, le flottage du bois commence. Les hommes font avancer le bois sur la rivière jusqu'à la série ou la gare ferroviaire. La première étape consiste à débarrasser le cours d'eau des roches ou d'autres obstacles pouvant freiner ou ralentir le flottage débitaux. Les hommes construisent aussi des digues pour hausser le niveau du cours d'eau et en accélérer le débit. Comme pour le tractage, les travailleurs accomplissent des fonctions précises. Il y a ceux qui roulent le bois de pulpe vers l'eau, ceux qui le guident dans le courant à l'aide d'une gaffe et ceux chargés de récupérer les billots égarés. Le flottage est un travail difficile et très mal payé. En 1934, un draveur qui désire conserver l'anonymat explique la situation à F. Gordon Bradley. Chaque repas coûte 20 sous et nous prenons 4 repas par jour. Je suis parti parce que je ne peux pas gagner ma vie au chantier. J'y ai passé 21 jours et j'ai fait au total 12,75 $. À mesure que les prix s'affaissent dans les années 1930, le mécontentement des travailleurs s'amplifie. En guise de protestation contre la faiblesse des salaires, certains refusent de travailler. F. Gordon Bradley déclare dans son rapport que les ouvriers forestiers sont sous-payés et surchargés de travail. C'est particulièrement vrai pour les abatteurs. Il évalue leur salaire mensuel à environ 20 $. À mon avis, il est impossible pour un simple travailleur ternevien d'un village de vivre avec moins de 50 $ par mois. Ce montant lui offrirait un niveau de vie acceptable. Il faut interdire aux employeurs de tirer profit du travail de ses hommes en échange d'un salaire dérisoire qui dépasse à peine le coût de l'hébergement. Pendant ce temps, leur famille trouve difficilement à se nourrir et à se vêtir et à sauver de la famine grâce à la distribution de rations. Le gouvernement hésite à dévoiler le rapport de F. Gordon Bradley. Il craint la colère des papetières et le déclenchement d'une grève d'ouvriers forestiers. Il préconise plutôt une augmentation de salaire plus faible que celle recommandée par son enquêteur. Il demande aux papetières d'augmenter le salaire des ouvriers forestiers à 25 $ par mois. En contrepartie, le rapport restera sur les tablettes. Dans les années qui suivent, les conditions de vie des travailleurs s'améliorent un peu. Les syndicats réclament plus énergiquement le respect des droits de ceux-ci. Le gouvernement adopte une meilleure réglementation de l'industrie forestière. Jusque dans les années 1950, le travail forestier évolue peu à Terre-Neuve et au Labrador. C'est l'époque de la mécanisation du matériel et l'événement de la tronçonneuse qui modifient à jamais les conditions de travail des ouvriers forestiers. Musique 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 Abonnez-vous !